Oui. Donc, bonsoir. Merci d'être là ce soir. Donc, on va essayer de faire une courte présentation de 30 minutes, mais on a du temps quand même là ce soir. Fait que si vous avez des questions, on peut vraiment rester là. C'est un autre 30 minutes avec vous pour vraiment prendre le temps d'explorer Minecraft et de répondre à vos questions ou de vous entendre parler aussi de vos bons coups. Donc, je vais présenter rapidement le jeu. Je vais vous présenter aussi notre approche pédagogique de l'utilisation de Minecraft Éducation en univers social. Ensuite, on va vraiment aller concrètement avec des projets au primaire et au secondaire. Steve va ensuite parler d'enjeux techniques parce que, bon, si vous voulez commencer à utiliser Minecraft demain matin en classe, il y a quand même quelques, peut-être quelques trucs ou quelques petites notions de base que vous devez savoir. Et par la suite, on va vraiment se promener dans Minecraft, montrer quelques fonctions qui sont vraiment utiles à connaître dans un objectif d'apprentissage des élèves. Et ensuite, comme je le disais, une bonne période de questions. Donc, Minecraft, ici, c'est vraiment, on parle de Minecraft Éducation. Donc, le jeu qui vient avec une licence à trois d'Office 365. C'est un jeu, bon, de type bac à sable où est-ce que les élèves peuvent construire presque tout ce qu'ils veulent. Leur seul, je dirais, l'imitation, c'est le fait que, bon, la majorité des blocs sont carrés. Ça fait que tout ce qui est plus circulaire, il faut beaucoup de créativité pour le construire. Et en éducation, on va surtout utiliser le mode création versus le mode survie, qui est peut-être plus le mode de jeu. Et je pense, bon, tout à l'heure, je parlais avec Mélanie, là, souvent, les personnes qui connaissent Minecraft le connaissent peut-être d'abord et avant tout par l'entremise de leurs enfants, qui sont peut-être femmes. Donc, là, ici, voici un petit gif qui montre comment, assez rapidement, là, on peut construire comme ça une fondation en bois ou une clôture, là, peu importe, d'une maison. Comment ça fonctionne? C'est qu'on a un inventaire, un inventaire qui a plusieurs types de blocs. Donc, autant des blocs de matériaux, donc que ce soit de la brique, de la pierre, du bois, puis même des bois spécifiques, là, tu sais, du bois d'acajou, du bois de chêne, etc. Mais aussi, on peut ajouter des éléments, donc, naturels, des arbres. On peut faire de l'agriculture, on peut ajouter des animaux. Donc, c'est vraiment illimité. Puis, je pense que c'est une des beautés, dans le fond, de ce jeu-là. C'est son inventaire qui, en mode, dans le fond, créatif et ouvert. Et on a, dans le fond, des mondes où des biomes peuvent être différents. Donc, dans ce cas-ci, c'est plus un biome, bon, de rivières avec, bon, on voit des bouleaux, peut-être, des arbres. Donc, peut-être qu'on est dans la forêt boréale, je ne sais pas. Donc, il y a plusieurs biomes différentes. Ça pourrait être un monde complètement plat. Ça pourrait être un monde montagneux. Ça pourrait être désertique. Donc, il y a vraiment plusieurs possibilités de territoire qui sont possibles dans Minecraft. Je dirais que ça fait quand même vraiment longtemps que le Ristus s'intéresse à Minecraft. Dans les premiers projets, c'était avec le 375e anniversaire de Montréal. Donc, ça date. Fait qu'on a quand même acquis, je dirais, une certaine expertise. Surtout, on a beaucoup suivi les enseignants qui ont expérimenté Minecraft en classe. Ça s'est vécu plus aux primaires, au début. Mais maintenant, on sent vraiment un engouement aussi pour le premier cycle du secondaire. Donc, comment on voit l'utilisation de Minecraft en univers social? C'est, ta valeur ajoutée, c'est de venir travailler le territoire. Puis autant en histoire qu'en géographie. Puis des fois, on dirait qu'il est comme un peu mis de côté. Donc, de vraiment venir travailler l'organisation du territoire. En histoire, c'est sûr, on va plus aller axer sur, après ça, les bâtiments. Donc, tout ce qui est la question des fonctions et des usages de chacun des bâtiments qui vont être construits. Mais, bien sûr, tout en réfléchissant à l'endroit où est-ce qu'il va être positionné sur le territoire. Donc, vraiment à l'organisation du territoire. Puis avec le temps, une des tendances, je dirais, qu'on a remarqué, c'est qu'on essaie de proposer des projets qui vont, peut-être, diminuer un peu l'importance de la reproduction à l'identique d'un bâtiment. C'est pas ça l'objectif. Mais, il faut quand même que l'élève respecte les caractéristiques générales des bâtiments. Ça, ça reste pour nous un critère quand même important. Donc, je pense que ça fait quand même un bon résumé de nos trois aspects. Puis bon, on le voit toujours dans les trois phases d'une situation d'apprentissage. Donc, la préparation. Donc, comment on va pouvoir venir construire un bâtiment, par exemple, dans une seigneurie? Bien, c'est d'abord et avant tout en ayant fait une bonne collecte d'informations. Donc, dans toutes les SAI qu'on va présenter, soit qu'on va proposer un dossier documentaire ou, au primaire, on va faire référence à des fiches précises dans Société et Territoire. Parce que nous, bon, c'est important de suivre la démarche historique et d'abord et avant tout, d'aller justement faire cette recherche, cette collecte d'informations-là. Bon, après, les élèves vont pouvoir la traiter, l'information dans des tableaux, etc. pour de plus en plus, dans le fond, mieux connaître le bâtiment qu'ils vont devoir construire. La phase de réalisation, ça va être d'aller dans Minecraft, construire le dit bâtiment. Puis nous, je l'ai mis un peu à gauche, mais pour nous, on mise vraiment sur le travail en collaboration entre les élèves. Donc, on va vraiment une valeur ajoutée à ça parce que, bon, les élèves vont s'entraider. Il y en a dans votre classe qui vont être des experts, qui vont même peut-être aller aider plusieurs équipes. Et aussi parce que, ben, on va se le dire, ça prend quand même beaucoup moins de temps à réaliser. Puis il y a deux, bon, il y a plusieurs types de collaboration. Soit que les élèves pourraient travailler en équipe de, je ne sais pas moi, quatre sur une carte. Mais ça pourrait aussi être une classe toute entière qui travaille dans le même monde. Voilà, ça fait que ça, c'est pour la phase de réalisation. Et comme vous voyez, je l'ai mis en bas, mais bon, le cahier de l'élève, le dossier de traces va suivre, dans le fond, pendant tout le travail des élèves. Je pense que c'est important quand on est dans Minecraft, des fois, de revenir à ses notes pour s'appuyer sur notre recherche, pour être sûre que ça corresponde à notre réalisation dans Minecraft. Puis finalement, ben, on a vu, surtout avec les expérimentations, que c'était important de mettre l'accent sur la phase d'intégration, de faire un bon retour avec les élèves sur ce qui a été fait, dans le fond, dans Minecraft. Il y a plusieurs manières de le faire. Il y en a qui font faire comme des petits exposés oraux, par exemple, à leurs élèves pour qu'ils expliquent si on construit. Il y en a qui vont plutôt faire visiter le monde d'une autre équipe à une autre équipe en ayant une petite fiche de questions à remplir. Donc, peu importe la manière, c'est juste de réfléchir à un processus ou à une idée d'activité synthèse pour vraiment venir consolider, dans le fond, les apprentissages des élèves. Puis comment, ben, une aussi, une autre des manières de faire, ce serait, par exemple, les élèves pourraient, par rapport à leur bâtiment, créer un journal de bord. Donc, venir prendre une photo. Donc, dans Minecraft, c'est possible avec le livre et la plume et l'appareil photo, de prendre une photo de ce qu'on a construit, d'un détail, par exemple, et de venir, là, écrire, détailler, décrire ce qu'on a construit. Ça fait que ça, tout à l'heure, là, ça va nous faire plaisir de vous montrer comment ça fonctionne. Le bon, c'est un petit exemple, là, c'est en première secondaire, le bourg au Moyen-Âge. C'est des élèves à la commission, au centre de services de la CAFSO. Merci. Donc, au primaire, on a fait plusieurs tâches. Ce soir, je vous en présenterai une. C'est celle sur le régime seigneurial. Donc, en quatrième année, la Société de la Nouvelle-France, vers 1745. L'intention, c'était vraiment que les élèves comprennent l'organisation d'une seigneurie. Donc, au départ, bon, dans la tâche, on leur demande de relever les atouts, les contraintes du territoire d'une seigneurie. Et par la suite, ils ont une cueillette d'informations à réaliser pour aller, enfin, dans Minecraft et construire un des bâtiments. Donc, dans la classe, ils vont s'être distribués, les bâtiments. Ce qu'on trouvait intéressant aussi pour, en quatrième année, c'était de délimiter le monde Minecraft. Puis même, peut-être que d'autres enseignants pourront témoigner, mais même des fois en première ou deuxième secondaire, ça peut être encore pertinent de le faire pour pas que les gens s'égarent. Donc, on fournit aux enseignants un monde où est-ce que déjà il y a des délimitations pour chacun des bâtiments. Donc, la personne qui sait que ça en va créer l'église, elle sait déjà où, avec son bonhomme, aller dans Minecraft. Et un autre avantage de ça, c'est d'avoir déjà créé la fondation, le tour, ça fait en sorte qu'on n'a pas non plus des maisons qui sont disproportionnées. Donc, il y a comme une échelle plus facile à respecter. Donc là, Steve se promène dans une production d'élèves. Ça, c'est au secondaire, hein, Steve? Parce qu'on a aussi adapté la tâche, dans le fond, du primaire. On l'a adapté pour le cours de troisième secondaire en histoire du Québec et du Canada. Et entre autres, Sophie James qui l'a testé au mois de novembre. Puis, il y a même une autre enseignante, je pense à, j'avais dit à Camelou, à Camelou Rascar Rivière-du-Loup, qui l'a testé, donc, en troisième secondaire. Donc, c'est pas la, ça peut se ressembler, là, comme tâche, c'est pas, mais celle de troisième secondaire a quand même plus poussé. Le dossier documentaire va vraiment aller chercher des fiches dans le répertoire du patrimoine culturel du Québec. Donc, des fiches très détaillées, vraiment riches, là, pour bien comprendre en quoi sont faits les bâtiments. Puis, aussi, quelle est leur valeur patrimoniale. Ça, ça ajoutait un petit côté, je trouve, intéressant. Ça, c'était la tâche en quatrième année. Voilà. Là, ton micro est fermé, Steve. À la diapo 17, vous avez, justement, les deux tâches primaires et secondaires. Si vous voulez y accéder, vous pouvez aller les mettre dans le chat. Oui, je vais faire ça. Donc, au secondaire, on va poursuivre avec un exemple. Donc, on a plusieurs exemples. Il a fallu choisir. Donc, on va vous présenter un truc sur la révolution industrielle. Parce que, bon, pour la petite histoire, c'est un projet qui était supposé d'être vécu en classe. La pandémie est arrivée. Bon, le projet n'a pas commencé, mais les élèves de chez eux, ils ont écrit à leur prof et ils ont demandé, est-ce qu'on peut, projet de Minecraft sur la révolution industrielle, peux-tu le faire pareil à la maison pour le fun? Et donc, c'est ce qui est arrivé. Donc, vous voyez ici la production. Je vais l'ouvrir pour que vous puissiez, qu'on puisse naviguer dedans. Donc, les élèves ont construit de leur propre chef ce monde-là, ce monde-là industriel, sur la révolution industrielle. Et on est parti, justement, de leur production pour revoir un petit peu la tâche et aussi l'améliorer cette année. Donc, avec Mathieu. Donc, on va vous présenter rapidement la tâche. Peut-être vous dire que dans le diaporama, si vous voulez voir la petite entrevue de Maud avec un des élèves qui a travaillé au Bois-Franc sur le modèle de révolution industrielle, vous allez pouvoir le voir ici. Donc, il est dans le diaporama, on ne le verra pas ce soir. Puis, bon, ce qui vient de cette tâche-là, je vais vous montrer un cahier de l'élève. Tantôt, Maud a quand même insisté sur le fait d'avoir un document qui rencarte le travail des élèves. Parce qu'une fois qu'ils sont dans Minecraft, on les a perdus un peu. Il faut vraiment les ramener souvent à la tâche. Donc, c'est de l'enthousiasme qu'il faut canaliser, on va dire ça de même. Puis, bon, vous allez voir sur le site web du récit, vous avez souvent la carte à télécharger dont il a été question tantôt. Et ensuite de ça, bon, le cahier de l'élève qui est à télécharger et qu'on peut imprimer et aussi, bon, faire une copie. Donc, dans le fond, les élèves ou les équipes d'élèves doivent travailler à la fois sur les manufactures, l'exploitation de la mine, les quais, le réseau ferroviaire, le quartier ouvrier, tout ça. Et puis, bon, on a ajouté, bien, au départ, on travaillait, nous, sur Salter, qui est une ville patrimoniale industrielle en Angleterre, qui est vraiment incroyable. Donc, c'est vraiment un riche financier industriel anglais qui a décidé, dans le fond, d'établir son usine ici. Puis, il s'est dit, bien, gagne, je vais installer mes ouvriers pas loin pour qu'ils arrivent à l'heure à job. Donc, là, tu as vraiment un exemple de ville industrielle construite de A à Z avec l'école, avec l'église, donc qui était vraiment intéressant. Mais aussi, vous avez d'autres exemples de street view pour montrer des vieux bâtiments qui datent du 19e siècle et qui, justement, permet, justement, d'observer un petit peu la construction de la chose, donc, avec une intention, c'est-à-dire de la reproduire en Minecraft. Et puis, bon, quand on vous parle de dossier documentaire, c'est vraiment, on essaie comme d'outiller, là, en termes de texte, images, justement, pour en arriver à quelque chose qui soit intéressant, du point de vue des apprentissages. Donc, vous voyez un peu le monde qui a été créé, donc un mouton qui gambade, là. Mais vous avez la mine, vous avez aussi le quartier ouvrier qui est là. Vous avez l'usine qui est tout au fond. Donc, vraiment, là, c'est des élèves, leur propre initiative, chez eux, qui ont voulu développer un projet intéressant comme ça. Donc, ça, c'en est un des projets qui est bien. Le deuxième projet que je vais vous montrer, c'est celui en géographie. Donc, vous donnez un autre exemple. Donc, celui-là est en histoire. Donc, je vais partir la vidéo pour s'y voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, c'est un projet aussi que Mathieu a fait récemment en classe, où les élèves, dans le fond, ce qu'on leur a proposé, c'est d'identifier un lieu pour construire un barrage. Puis, bon, l'affaire, c'est qu'on a mis, bon, on leur a mis, bon, les besoins énergétiques des grandes villes qui peuvent consulter, visiter. Bon, ils voient la voiture électrique, ils voient l'autobus, le secteur industriel, comment ça prend l'électricité, secteur commercial et compagnie. Mais après ça, quand ils sont rendus à la construction du barrage, bien, il y a différentes contraintes qui sont devant eux, notamment, bon, protéger les milieux humides, protéger aussi, bon, les territoires ancestraux de chasse des Autochtones, les communautés locales aussi qui veulent leur part. Puis, bon, ils ont à choisir un lieu. Puis, honnêtement, il n'y a pas de bonne réponse. Donc, ça, il n'existe pas, il n'y a pas moyen de faire un barrage hydroélectrique sans qu'il y ait de conséquences sur l'environnement. Puis, tout ça, c'est au travers de la discussion qui est vraiment intéressant. Voilà. Puis, bon, vous avez des exemples, justement, qu'on a faits sur iPad. Donc, ça nous permet de vous dire que sur iPad, Minecraft éducation, ça fonctionne bien. Ça, c'est chez Mélanie Langlais à Montréal. Puis, bon, avec Mathieu à Kamouraska ici, bon, vous avez un exemple d'élèves. Est-ce que tu veux parler deux minutes de ce qui s'est passé? Peut-être la discussion en classe par rapport aux enjeux qui sont traités? Oui, en fait, tu as vraiment mis le doigt sur le point. Mes élèves, en fait, dans la première période, une fois que le document a été complété, ils sont ostinés. Vraiment, ils ont pris le temps de débattre, de regarder, en fait, quel était le meilleur lieu. Certains ont voulu déplacer un village. D'autres pesaient le pour et le contre à savoir est-ce que ce sont les grenouilles en voie d'extinction qui doivent payer le prix d'infrastructures hydroélectriques? Est-ce que c'est le territoire autochtone qu'on doit inonder ou c'est la communauté locale avec qui on doit s'entendre? Évidemment, il n'y a pas nécessairement de bonnes ou de mauvaises décisions. C'est plutôt de peser le pour et le contre. Et c'est surtout aussi de penser à une compensation si on touche, par exemple, les populations locales. Je vois, en fait, que tu circules dans le barrage aussi. On peut voir ici que mes élèves ont tenté d'innover en mécanisant le tout, c'est-à-dire qu'il y a l'évacuateur de crues qui est automatisé, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir l'évacuateur et on peut le fermer. Et ils ont tenté de reproduire également des turbines à l'aide de wagons, justement, sur les rails pour les faire tourner automatiquement, ce qui est quand même assez incroyable. C'est plus loin, en fait, que ce que je leur demandais de faire. Mais c'était quand même bien de leur part. Et ils ont partagé, en fait, leur technique à certaines équipes qui ont profité de leur savoir et de leur expertise. Puis on discutait justement avec Mathieu, tu sais, à la limite, la construction comme telle, bien, c'était accessoire parce que dans le fond, ce qui était vraiment intéressant, c'était le débat qu'ils avaient justement sur le meilleur lieu ou la façon dont ils construisent le barrage. Mais c'est ça, il y en a qui ont fait des productions simples avec les différentes composantes des barrages. Puis bon, c'est vraiment l'intérêt de cette tâche. Puis là, on est en train de travailler sur une tâche sur les îles Galapagos. Donc, dans le fond, les élèves doivent identifier un lieu qui soit, bien, fait, une façon d'exploiter le territoire protégé, mais dans le respect, justement, de la faune. Puis bon, on soupçonne peut-être qu'il y a des élèves puis ils vont faire un zoo sur les îles Galapagos et mettre des animaux en cage. Donc, en fait, j'espère qu'ils ne le feront pas. On se dit, bon, ça pourrait être ça. Puis bon, ça serait un très bon contre-exemple. Est-ce que tu étais dans un territoire énergétique, excuse-moi, Steve, est-ce que tu peux aller montrer un personnage non-joueur? Je n'ai pas vu, là, si tu l'avais montré tantôt. Oui. Donc, je vais aller voir le foreman d'Iderot. Donc, ce qui est le fun aussi, c'est qu'on a inséré à l'intérieur de l'application des personnages non-joueurs qui disent un petit peu, bon, il y a vraiment un fort potentiel ici. Je vais aller voir l'écologiste, tiens. Qu'est-ce qu'il me dit, l'écologiste? C'est le milieu humide. Donc, il y a des grenouilles qui vivent sans voie d'extinction. Donc, là, évidemment, eux autres qui ont construit l'évacuateur de crues, là, il faut qu'ils expliquent, là. Bon, on a défait ce choix-là, mais le risque, c'est que le milieu humide soit altéré. Donc, c'est vraiment dans cette question-là. Fait que, voilà. Puis, bien, ajouter des personnages non-joueurs, c'est assez simple, même si ça a l'air un peu chinois, là. Donc, vous appuyez sur Entrée. Puis, la seule distinction, si vous connaissez un peu Minecraft, il faut rentrer du code, là. Donc, WB qui est World Builder, donc qui est changer le statut, là, à constructeur. Puis là, maintenant, plutôt que d'avoir une conversation avec le personnage, bien, là, je peux modifier les interactions que j'ai avec ce personnage-là. Donc, modifier, ici. Donc, je peux aller modifier le texte. Puis, bon, il ne faut juste pas oublier, par exemple, ici, de rechanger à World Builder, parce que sinon, je ne pourrais plus avoir l'interaction avec le personnage. Avec le temps qui reste, peut-être aborder les enjeux techniques, parce que, bon, il va peut-être en avoir de votre côté. Peut-être des petites choses à penser si vous voulez travailler en collaboration, vos élèves travaillent en collaboration. La première chose qui est très importante, c'est de savoir que vos applications sont à jour. C'est-à-dire que si les applications n'ont pas la même version de Minecraft, bien, l'application d'un élève ne pourra pas se connecter à un autre. Ça, c'est important. Puis, il faut vraiment aller vers Minecraft Éducation, parce qu'il y a comme trois versions de Minecraft. Puis, bon, la version de Minecraft que vos élèves ont à la maison, bien, n'est pas compatible avec Minecraft Éducation. Donc, ça, il faut savoir cet élément-là. C'est important. Puis, avec votre service info, là, c'est vraiment de voir que l'application est à jour. Puis, iPad, Chromebook, PC, Mac, ça se connecte tous ensemble, pourvu qu'il y ait la bonne version de Minecraft. Et pour un même CSS, là? Hein? Et pourvu qu'il y ait un même CSS, quand même. Parce que tu ne peux pas, mettons, Montréal ne pourrait pas aller jouer avec un élève de Kamouraska, par exemple. Parce que, bon, c'est seulement à l'intérieur des CSS que ça fonctionne, ou des institutions. Donc, ça, c'est important à savoir. Il y a un des éléments qui est important aussi, c'est, bon, de faire un test avant, pas chez vous, seulement chez vous, là, dans l'école, dans l'institution, pour vérifier si vous pouvez collaborer. Parce que, bon, il y a le fameux port 1932, qu'il faut qu'il soit ouvert. Donc, ça, évidemment, vous allez voir votre service info, si vous n'êtes pas capable. Donc, l'idée, là, ici, ça serait peut-être prendre à midi, là, puis avec deux, trois élèves, là, faire un test, voir si ça fonctionne. Puis, si ça ne fonctionne pas, bien, vous avez comme au moins une piste là-dessus, là. Il faut qu'il ouvre sa part, là, pour que ça soit accessible. Ensuite de ça, la question de la licence, ça peut être une autre piste, ça ne fonctionne pas. Encore là, je vous donne les trois éléments de débogage que nous, on a vus au fil du temps, là, ceux qui reviennent le plus souvent, là. Donc, licence A3 pour les élèves et aussi les enseignants, c'est arrivé dans un centre de service parce que le prof avait la licence A2 qui est une licence moins élevée qu'A3, tu sais, genre. Ça fait que ça, ça peut être une piste. Puis, autre chose à considérer, c'est si vous travaillez sur un monde à plusieurs, peut-être prendre un ordinateur performant. D'habitude, l'ordinateur du prof va suffire, mais si vos élèves ont des iPads ou des Chromebooks à 32 sur un monde, bien, tu sais, je ne le conseillerais pas sur un Chromebook parce qu'il va manquer d'espace. Donc, si vous avez un PC régulier, là, bien, vous pouvez faire rouler votre monde. Puis, les cartes du récit, vous allez voir, on a essayé de faire les moins volumineuses possibles parce que l'idée, c'est que le monde Minecraft, il n'est pas totalement découvert. C'est qu'au début, là, mettons, vous avez une carte de 5 megs, là, bien, si vos élèves s'en vont dans les vers l'infini et plus loin encore, bien, le monde va se créer et se générer automatiquement, donc, de façon aléatoire. Et là, la carte va devenir immense. Tandis que nous, c'est ça, nous, on l'a limité, vraiment, vous allez voir, la Terre est plate avec le récit, là, on s'en excuse, là, mais c'est vraiment, vous allez voir, c'est vraiment des éléments, là, qu'on a circonscrits dans le temps. Puis, mettons, l'industrialisation, la carte de base, c'est 300 cas, tu sais, c'est vraiment tout petit, là. Donc, ça permet d'éviter ces problèmes-là avec les cartes de travail du récit de l'Université sociale. Voilà. Puis, bon, peut-être en résumé, juste pour vous dire que, bon, vraiment, revenir sur la question de se préparer avant, recherche, collecte d'informations, c'est important. Vous dire aussi que, bon, on travaille la motivation, oui, c'est correct, mais pour les élèves, là, pour eux, là, le jeu, c'est un aspect social, c'est une façon de se faire des amis. Puis, il y en a qui vont, à Laval, là, on avait des, en pandémie, bon, il y avait des élèves qui n'étaient pas du tout à l'école. Et, bon, la chose qui revenait le plus souvent, qu'on leur demandait, bon, qu'est-ce que t'as aimé dans Minecraft? Là, j'ai pu discuter avec un tel parce que, bon, je le connaissais pas vraiment puis j'ai pas d'occasion parce que, bon, fait que l'aspect social est vraiment intéressant pour eux à travers, ils se font des amis, si vous voulez, à travers les jeux. Puis, bon, justement, l'organisation des cartes de base, quand vous travaillez à collaboratif, c'est vraiment essentiel. En tout cas, ça vous sauve du temps parce que, à un moment donné, les proportions, ça devient comme un peu n'importe quoi, tout le monde bâtit un peu n'importe où. Fait que, vraiment, l'idée, cette idée-là de structurer un peu le travail, je pense qu'il faut retenir ces choses-là puis c'est dans les cartes de base du récit. Puis, bon, l'importance du retour et tout ça. Puis, bon, c'est ça, essayer de répartir correctement le temps. Puis, c'est ça, cette année, on veut filmer au secondaire, donc, là, on commence à pouvoir sortir de chez nous, puis aller dans les classes. Donc, si vous avez un super projet, vous voulez essayer un projet avec le récit puis, bon, ça vous tente d'échanger avec nous, bien, on pourrait justement peut-être, en tout cas, envoyer un nouveau courriel puis on pourrait être, ça pourrait être l'occasion d'une collaboration. Je termine avec le badge, donc la reconnaissance. Vous avez passé une trentaine de minutes avec nous pour, sur un sujet comme le jeu sérieux. Donc, si vous voulez avoir une reconnaissance avec, justement, le 30 heures que vous devez faire sur deux ans, bien, il faut faire cette procédure-là. Donc, il faut se connecter à Campus Récit qui est l'outil, vraiment, pour décerner des reconnaissances, donc, sous la forme de badge. Donc, la première étape, c'est de se connecter ou de s'inscrire à Campus. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, vous retournez dans Teams parce qu'il y a vraiment, il y a 150 auto-formations puis il y a, je ne sais pas combien de webinaires dans ça, ça fait que vous allez vous perdre. Donc, pour ne pas vous perdre, bien, vous allez cliquer sur le deuxième lien que Maud va mettre dans le chat pour obtenir le badge. Là, à ce moment-là, vous avez une case à cocher puis un petit commentaire si vous voulez laisser un commentaire sur l'atelier, bon, à remplir. Donc, connecter d'abord, vous inscrire, ensuite, obtenir le badge en cliquant sur le deuxième lien qui est dans le chat actuellement. Je termine en vous disant qu'on sera à la COP sur une journée thématique sur l'utilisation de Minecraft en éducation. Si vous êtes intéressé à y participer, bien, on va être là avec d'autres personnes qui vont, qui sont de d'autres disciplines aussi. Donc, il y aura une journée complète sur les mains sur les touches sur Minecraft. Donc, c'est une occasion que vous pourriez saisir si ça vous intéresse. Et aussi, bon, on a un prochain webinaire sur la programmation en universelle sociale. qui est vraiment assez ludique là aussi, sur laquelle Mathieu aussi a travaillé avec nous. Donc, programmation, 16 mars, 16h, 19h30, toujours 30 minutes. Puis, bon, on serait rendu à la période de questions, échanges. aussi, je ne dois pas faire une lecture. – Sous-titrage Société Radio-Canada